Vidéo numéro 54 La constante gravitationnelle Bonjour Dans la suite logique de la vidéo numéro 52 consacrée aux constantes physiques en général le sujet d'aujourd'hui est la constante de gravitation Il s'agit de la constante grand G de la formule grand F égale grand G M1 M2 sur R carré dans la loi de la gravitation universelle de Newton Nous allons parler brièvement de son histoire et nous demander de quoi elle dépend en réalité A partir de cette constante on peut calculer l'accélération de la pesanteur en surface à un astre sphérique grand A quelconque en utilisant le principe de Newton-Gauss voir vidéo numéro 33 qui dit qu'en tout point de l'extérieur jusqu'à la surface incluse cette accélération est la même que si toute la masse était concentrée au centre Pour un astre grand A de masse grand M et de rayon grand R l'accélération de la pesanteur en surface est donc donnée par la formule petit g à 10 grand A égale grand G grand M sur grand R carré En particulier l'accélération de la pesanteur terrestre est petit g égale grand G M de T sur R carré de T où M de T et R de T désignent la masse et le rayon terrestre Jusque récemment il aurait été plutôt incongru d'affirmer que la constante grand G n'est que locale bien que Paul Dirac se soit posé la question il y a déjà fort longtemps Il s'agissait alors de savoir si la constante pourrait avoir été très différente dans le passé ou même prendre une valeur différente au niveau des galaxies très éloignées chose évidemment difficile à vérifier Avant de raconter quoi que ce soit sur la constante grand G il faut préciser sa dimensionnalité On a en utilisant la formule de l'accélération petit g égale grand G grand M sur grand R carré la relation dimension de petit g égale L T moins 2 égale dimension de grand G M L moins 2 soit dimension de grand G égale L 3 M moins 1 T moins 2 grand G s'exprime donc en mètres cubes par kilogramme et par seconde au carré La valeur actuellement admise est grand G à peu près égale à 6,7 10 puissance moins 11 mètres cubes par kilogramme par seconde au carré Connaissant le rayon terrestre et pouvant imaginer une estimation d'intensité moyenne on aurait pu essayer d'estimer grand G à partir de la valeur facilement mesurable petit g Mais le scientifique anglais Henry Cavendish des 4 ans après la disparition de Newton a mesuré directement grand G dans une expérience restée célèbre et nécessitant un protocole expérimental d'une précision extrême Ceci a permis d'évaluer la masse terrestre et donc la densité moyenne de notre planète à environ 5 kg par décimètre cube Cette densité élevée rend compte de l'énorme pression centrale qui compactifie les couches les plus profondes L'expérience de Cavendish n'était pas la première tentative mais elle a permis de confirmer pour la première fois la loi d'attraction pour des objets de faible masse et a fourni en 1798 une valeur de grand G à environ 1% près ce qui est remarquable pour l'époque Par la suite Grand G a été mesuré de nouveau par des méthodes très différentes et sur le site web The Conversation on trouve l'information suivante que je résume Dans le milieu des années 2000 un certain nombre de questions ont provoqué une série d'expériences qui a mis en doute la valeur constante de Grand G lui impliquant au fil des ans des variations périodiques autour d'une valeur moyenne Ces variations seraient induites par les flux du noyau terrestre qui déplacent le moment total d'inertie de la Terre une variabilité d'origine interne de la Terre induite par son mode de rotation Il est difficile de comprendre comment une action locale liée à la Terre ou au Soleil peut influer sur les forces d'attraction mutuelles entre des objets situés en surface Le seul intérêt de ce genre de considération est peut-être de remettre en question le dogme de la constance de Grand G S'interroger sur les constantes universelles c'est aussi s'interroger sur les éventuels mécanismes qui leur donnent la valeur constatée lors de mesures La constante Grand G est un facteur sans dimension près un volume divisé par une masse et le carré d'un temps Ce pourrait donc être par exemple la dérivée seconde en temps de l'inverse d'une densité Mais aussi bien le carré d'une vitesse multiplié par une longueur est divisé par une masse La pratique de l'analyse dimensionnelle montre que lorsqu'on a trouvé les bons facteurs d'une grandeur dimensionnée la constante sans dimension qui reste a un ordre de grandeur raisonnable On ne trouve jamais des constants du type 10 puissance 6 ou 10 puissance moins 5 par exemple La valeur de la constante résiduelle est donc un critère empirique pour voir si on s'approche de la bonne décomposition Voyons d'abord la seconde décomposition La vitesse pourrait être c La longueur le diamètre grand D de l'univers observable et grand M sa masse Soit G à peu près égale à C carré D sur M avec grand M égale 10 puissance 54 kg grand D égale 8,8 10 puissance 26 m et C carré égale 9 10 puissance 16 mètre carré par seconde carré on trouve C carré D sur M à peu près égale à 8 10 puissance moins 11 mètre cube par kilogramme et par seconde carré ce qui coïncide avec la valeur mesurée à moins de 20% près Le seul problème ici est que la quantité grand D sur grand M ne semble avoir aucun sens physique Pour la première on pense à la dérivée seconde en temps de l'inverse de la densité moyenne globale pour la constante moyenne et éventuellement locale si on cherche une constante à lente variation spatio-temporelle grand G à peu près égale à 1 sur rho de Xt dérivé deux fois en temps On peut faire un essai à partir de rho de Xt égale rho de T à peu près égale à 1 sur grand K T au carré d'où G à peu près égale à 2 grand K grand A étant l'âge de l'hiver on peut alors déterminer grand K à partir de K A carré égale 10 puissance 26 mètre cube par kilogramme et grand A égale 4,3 10 puissance 17 secondes soit grand K à peu près égale à 5 10 puissance moins 10 et grand G à peu près égale à 10 puissance moins 9 Cette fois on a un facteur 15 de trop mais on n'est quand même pas très loin Il faut aussi réaliser que l'estimation actuellement admise sur la densité moyenne rho pourrait être assez loin de la vérité Il y a sûrement d'autres façons d'approcher la constante de gravitation à partir de paramètres cosmiques locaux ou globaux Si grand G est lié à l'invers de la densité cela pourrait être parce que la densité de gravitons varie en sens inverse de la densité de matière pour maintenir une sorte d'équilibre dynamique un peu comme la loi d'action de masse en chimie Il ne vous reste plus qu'à faire vos propres hypothèses Et un jour peut-être on finira par comprendre de la densité